Il a fallu que nous cherchions à Médopole un titre qui pourrait répondre à ce bilinguisme qu'il allait y avoir dans le feuilleton, français créole. Donc on a pensé que ce serait bien dans le feuilleton que ce soit un titre en français et en créole. Donc le Roy était socialement haïtien, Roy les voilà, ça nous faisait le titre français créole. Mais à part au prince en octobre 1934, elle s'est d'abord dirigée vers l'enseignement puis se consacra totalement à ses activités culturelles. Elle a collaboré au journal Le Nouvelliste, à Radio Nouvellande, à Radio Métropole et à Télé Haïti. Aujourd'hui encore, elle prête ses services à Magique Stéréo avec ses émissions éducatives Comment vivons-nous. Auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont L'Oiseau de cette dame, 1966 L'Essèque Chérie, 1969 La Pieuvre, 1970 Chambre V6, 1973 La Pension Vachée, 1976 Le recueil de poèmes sur les vieux thèmes, 1958 et d'un feuilleton radiophonique bien connu Roy les voilà, qui dira 12 ans, 22 août 1982, 22 août 1994, avec 750 épisodes. J'avoue que je n'avais jamais pensé que j'écris un feuilleton au cours de ma vie parce que j'étais habituée bien du théâtre, j'ai été habituée à des articles et on aurait dit qu'ils demandent une certaine précision. Le feuilleton, il faut diluer, il faut mettre les situations éprevues au fil des épisodes Donc ce n'est pas un projet qui nous semble nous plaisait Deux fois membre du jury international au Festival de la Francophonie En 1983, elle reçoit le palmeuse académique du gouvernement français au grade de chevalier Aujourd'hui, nous avons choisi de lui rendre hommage à travers son feuilleton qui Au dire de plus d'un, est le feuilleton haïtien le mieux écrit et le plus réussi Qui ne se souvient encore de ces mardis et jeudis après-midi impressés De ces dimanches après-midi privés de siestes De ces rendez-vous ratés Et de ces refus de vendre la glace ou le cola pour se brancher à 3 heures A cause de cette signature radiophonique Oui, les voilà Pour honorer Mona Guérin, nous avons rencontré trois acteurs du feuilleton Deux hommes de théâtre et recueilli quelques mots de personnes diverses C'est un projet que madame Wiedmaier de Radio Métropole avait eu au départ Et de temps en temps, elle en parlait à ma mère Donc un beau jour, ils se sont décidés Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu ce projet qui a pris corps petit à petit Non, ça s'est fait assez vite quand même Et bon, une fois que la décision a été prise Ou qu'on en parlait, oui Nous étions en courant, bien sûr Mais vous saviez qu'elle allait vous choisir comme actrice pour participer à ce feuilleton Oui, bien sûr Et quelle a été votre réaction ? Nous, on était des enfants Donc on participait automatiquement à tout ce que faisait notre mère On avait déjà l'habitude de jouer des sketchs pour la radio métropole On était très jeunes à l'époque Toute petite fille, elle avait huit ans Moi j'en avais deux C'est une plaisanterie En réalité, je suis la console Oui, donc c'était une automatique On a participé, on était bien contentes Mais, oui, les voilà C'est un feuilleton radiophonique Et une fois, je me souviens À la radio, on a lancé plusieurs appels Pour qu'on puisse faire Pour qu'on puisse faire de ce feuilleton Un feuilleton télévisé Et on a guéri de dire Ce qu'on écrit pour la radio, c'est pas C'est pas souvent applicable à 100% pour la télé J'ai eu neuf rôles Elle en a eu six Huit En douze ans, ça a fait huit Et Bernard Léon, cinq Donc nous étions Bernard Léon, Daniel Manselin, nous Bon, nous pouvons dire qu'à nos quatre Nous avons joué à peu près une trentaine de rôles Donc c'est assez difficile Il y a des personnages très très différents Justement, mais quand Jeune et vieux Donc ça aurait été très difficile de remplacer Pour remplacer quatre personnes On en trouvait trente quand même Et surtout que le public est déjà habitué à nos voix Donc pour d'autres personnes Avec d'autres voix Pour eux, ce ne serait pas vraiment le feuilleton Peut-être que nous avons temps Mais c'est ce que nous pensons Monsieur Genet, c'est le Marseillais Et Mademoiselle Odile, la Québécoise Il y a Christine, la Française Ou la Parisienne, je ne sais pas Mais ce sont des acteurs haïtiens Qui ont interprété Qui ont pu interpréter ce rôle Ou du moins Des Marseillais ou des Québécois de naissance Monsieur Genet n'est autre que Herbie Whitmayer Qui a joué également le rôle de Béniçois C'est un acteur extraordinaire Et lui aussi, il a fait plusieurs rôles Et une fois, ça lui est arrivé de jouer le rôle D'un Américain également Donc c'est Herbie Whitmayer Qui se passe de présentation Pour la Française, c'est notre cousine Pia Wagner-Alexis Donc encore une Aïsène Et c'était... Il y avait beaucoup de membres de la famille Dans le feuilleton On était toujours en famille Mais comment toi, Elisabeth Tu t'es mise pour te dédoubler A jouer 9 rôles dans le feuilleton ? Je n'ai jamais bien sûr répondu à cette question Puisqu'on m'a demandé de le faire Je l'ai fait Donc je ne sais pas si c'est extraordinaire Ou si tout le monde peut le faire Pour moi, c'est simple Il s'agit de se mettre dans la peau de chaque personnage Mais par exemple, petit Lili Que j'aime tant Est-ce que tu peux me montrer Ou du moins m'interpréter Une voix de petit Lili maintenant Elle dit-moi Dieu pardon Ça fait longtemps quand même Ça c'est le bon Lili maintenant Ça c'est la jeune Lili Bon Et il y a en fait Christina Qui a joué le rôle de Madame Jambes Et Carole, sa fille Comment vous pouvez m'expliquer cette... Complicité Une complicité, merci Comment vous vous êtes mise pour jouer ce rôle à ses complices Ses rôles, disons mieux Bon D'abord, il y a une chose importante Il faut s'amuser quand on remplit ses rôles Il faut qu'on y trouve du plaisir Il faut qu'on puisse le faire aussi Une fois qu'on sait qu'on peut changer de voie Ça vient tout seul C'est-à-dire le rôle lui-même Nous dit comment le faire et quoi faire Et c'est... C'est aussi simple que ça C'est naturel, c'est ça La complicité existe déjà Nous sommes dans une audience très familiale Très détendue Très descendue Et automatiquement Le jeu vient seul Mais vous avez mis combien de temps pour vous entraîner ? On va entraîner, non ? On va nous faire quelques minutes Il y a quelque chose que vous devez savoir C'est que nous avons grandi dans cette ambiance de théâtre Et si vous permettez cette parenthèse J'ai déjà mon fils qui a deux ans Remplissait le rôle de pas d'ordre dans le feuilleton C'est parce qu'il a toujours vu sa mère Faire de la promédie, jouer Donc automatiquement il est dans l'ambiance Et maintenant je pense qu'il est prêt Pour jouer n'importe quel rôle Il serait prêt éventuellement pour n'importe quel rôle Donc on a grandi dans cette ambiance C'était facile Mais qui a choisi les acteurs ? C'est elle qui écrit les textes Maintenant une fois les textes écrits Elle nous donne une idée de la façon dont elle voudrait Que telle ou telle personne soit ou parle A ce moment là C'est à nous d'exécuter Nous avons une certaine liberté qui nous est laissée quand même Dans l'exécution Mais nous savons que Telle personne doit être une personne à cariatre Une voix aiguë, une voix moins aiguë Elle nous donne ses indications Parce qu'en écrivant son texte Elle imagine bien sûr ses personnages d'une façon Donc nous avons ses indices Et puis maintenant Nous avons le champ libre pour l'exécution Pour la plupart du temps Sauf pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude Mais la plupart du temps Elle est assez satisfaite quand même Les acteurs qui... De l'interprétation que les acteurs ont de certains rôles Mais quelle est votre opinion de Mona Guérin En tant qu'auteur et en tant que créatrice de dialogue ? Ça c'est une très très grande question Le développement demanderait des heures Et on est mal placé aussi Puisque comme c'est notre mère On ne voudrait pas paraître pour des personnes prétentieuses En tant qu'acteur En tant qu'acteur ? C'est un travail admirable Les gens posent souvent la question Est-ce qu'elle le fait seule ? Je réalise qu'à les... Les feuilletons étrangers Les feuilletons étrangers, etc. Et en Haïti Pouvoir travailler Écrire au feuillet Donc on a tant d'années Avec toute la difficulté du milieu Fallait le faire Ah, ça c'est extraordinaire Je pense que c'est un travail unique Et nous sommes très fiers Et comment s'était-elle mise Pour choisir De très très bons acteurs Comme vous par exemple Et comme Daniel Marcenet aussi Comment a-t-elle pu mettre la main sur vous ? En fait, je comprends que vous êtes... Bon non, c'était pas difficile Mais pour les autres acteurs Bon, Daniel Marcenet est un bon acteur Elle le savait Et en tant qu'auteur Elle connaît les grands acteurs Les bons acteurs de ce pays Donc automatiquement Elle a eu recours à eux C'est très simple Je travaillais à Radio Métropole à cette époque Et que le feuilleton se faisait normalement À Radio Métropole Et de là, on essayait de recruter le plus De comédiens, d'acteurs possibles Le figurant, donc, travaillant déjà à la radio Ainsi, Monaguerin a pu me contacter Et me demandant que si cela m'intéressait Et du premier coup, j'ai dit que oui Du premier coup, parce que, bon, déjà Monaguerin, c'est quelqu'un qui a un accueil Beaucoup plus très chaleureux Et qui sait quand même comment parler aux gens Qui sait aborder aux gens Les gens, donc, du premier coup, j'ai accepté Voilà On vous a donné le titre « Oh et le voilà » Qu'est-ce que cela voulait dire pour vos résidents ? Ce feuilleton qui représentait vraiment une famille Mais déjà, ce n'était pas l'idée du titre Qui m'intéressait au prime abord C'était surtout de savoir Comme tout acteur ou tout comédien De quel type de personnage Qu'il allait interpréter C'était la première question Que je me posais Que je ne posais pas à mon air d'ailleurs Mais c'était surtout de voir exactement Qu'est-ce que ça va être C'était la question que je me posais Et puis après, j'ai fini par trouver Donc différents types de personnages Et ça m'a plu Et c'était bien Et combien de personnages vous avez représentés au feuilleton ? J'ai commencé par interpréter Laurent Myrien au début Parce que le Laurent Myrien qu'on avait à cette époque-là Ne pouvait plus continuer Je ne sais même plus pourquoi déjà Et puis, j'ai commencé donc à interpréter Laurent Myrien Ensuite, je suis devenu Jacob Lelièvre Et un autre, un garçon de cours S'appelait Gentilus Et après, je suis devenu Patrick Myrien Presque jusqu'à la fin Donc du feuilleton Mais comment vous vous étiez mis Pour interpréter Ces différentes figures Laurent Myrien, Patrick Myrien, Gentilus Et maître d'accord ? Disons que le travail n'était pas difficile Dans la mesure où Mona Guérin A cette facilité de pouvoir mettre Les mots dans la bouche de ses personnages Ce qui est vraiment très important C'est que Mona Guérin a deux chapeaux En tant qu'auteur C'est qu'elle est romancière, c'est vrai Et puis auteure de théâtre Donc ce qui est très rare d'ailleurs chez nous De pouvoir arriver à mettre les mots Dans la bouche de ses personnages Et les différents types de personnages Et ce qui fait que les personnages Entre eux se différencient déjà De par le travail de l'auteur Donc ce qui fait qu'il n'était pas tout à fait Pas difficile Au point de vue des caractéristiques De chaque personnage, je veux dire Cela s'entend Si je prends un personnage comme Laurent Myrien Qui était plutôt sec Et qui n'allait pas trop dans Et même dans le texte Dans les paroles Que Mona Guérin s'était prise Un plaisir à mettre dans la bouche De ce personnage-là Et bien ce n'était pas difficile Puisque c'était déjà là Donc il fallait tout simplement avoir Le flair Pour pouvoir arriver à Le tact aussi Et cette sensibilité Pour pouvoir arriver à comprendre Je crois avoir eu J'espère tout au moins Cette sensibilité Pour pouvoir ressentir Ces personnages à distance En tout cas ce n'était pas tout à fait difficile Ce n'était pas difficile Dans la mesure où Mona Guérin lui-même faisait Donc le travail Donc voilà C'était plutôt facile Dans ce sens Et je prends aussi Pour Jacob Lelievre Jacob Lelievre Qui m'a d'ailleurs Inspiré au niveau voix Pour devenir plus tard Buron J'ai dit Inspiré au niveau voix seulement Et ce n'est pas du tout Le même personnage Buron est beaucoup plus Houreux Il peut se permettre De faire certaines choses Tandis que Jacob Lelievre Il était plutôt Un monsieur Plutôt sage Mais qui essayait de s'inventer Donc cette voix Disons cette voix M'a inspiré Pour devenir plus tard Buron Et puis Pour Patrick Lelievre Le séducteur Et tout ça Il fallait prendre Sa plus belle voix Bien Dieu C'est que je n'avais pas De belles voix Mais j'ai tenté quand même De faire De mon mieux Pour pouvoir arriver A le mettre en place Et puis Gentilus Gentilus Ce n'était pas difficile Il suffisait tout simplement De côtoyer les gens Du quotidien Dans la rue Et de pouvoir Les entendre Il y a des petits mots De Gentilus Que fort heureusement Que j'ai pu entendre Par un garçon De la radio Un coursier Qui disait A peu près la même chose Avec cette chance Que j'avais aussi C'est que Monaguerin Nous donnait le texte Deux ou trois jours A l'avance Donc on avait la possibilité De lire avant Et puis Voilà Ça y est Mais Des fois aussi Au fil des jours Quand on arrivait A posséder les personnages Les textes arrivaient Le jour même Mais qui dirigeait Le feuilleton ? Toujours Monaguerin Mais Quelle est votre opinion De Monaguerin En tant qu'acteur Et créatrice De dialogue Je dirais Je ne sais pas Si elle est actrice Mais Ce que j'ai toujours aimé C'est ce personnage C'est Cette sensibilité Monaguerin C'est quelqu'un Qui est Très sensible D'ailleurs Cela s'entend Par ces personnages La preuve Que Du succès De ce feuilleton C'est que Vous ne pouvez pas Mentir à tout le monde Pendant un bon bout de temps Vous pouvez le faire Pendant un certain temps Mentir Mais Arrivé A un certain temps Les gens vont finir Par découvrir Ce qu'il y en est Il y a un proverbe Chez nous Qui dit Tout menti Pas fond N'est-ce pas C'est capital Donc Alors Pour cela Il faut être sincère Il faut être sincère Et Monaguerin Est sincère Sincère Non pas seulement Avec ses personnages Qu'elle arrive à créer Mais avec tout le monde De par ses contacts Avec les autres Il y a Cette sensibilité La fleur de poids Elle est toujours là A écouter Cela Entend Il nous arriva des fois De dire Est-ce que vous ne pensez pas Que Patrick Néria Aurait pu dire cela D'une autre Ah ouais Pourquoi pas Elle arrive à le changer Et c'est cette générosité Qui est très très rare Et bien On la sent Dans son feuilleton De par ces personnages Qu'on arrive à Écouter A la radio Parce que La radio C'est encore plus difficile Puisque Ce n'est pas le rapport Acteur Spectateur C'est plutôt Le rapport Acteur Inconnu Et là C'est plutôt difficile Et là Monaguerin Arrive vraiment A toucher cette sensibilité Pour pouvoir faire Disparaître Cet inconnu Et de nous mettre face Au quotidien En tant que comédien Qui est participé Dans le feuilleton Monaguerin Je suis capable de parler Dans le sens de ça Mais en tant que comédien Sous pièce de théâtre Malheureusement Je n'ai pas de chance Jouer avec Monaguerin Dans la mise en scène Monaguerin La pièce Monaguerin Que je jouais C'est Passion Vacher Que je jouais La dernière Et c'est Yon Français Qui était fait Mise en scène C'était Jean-Pierre Bernin Et Gep Gep Plusieurs Lectures Que mou Mou Kavab Fait De Yon pièce Dans le Auteur Et Chaque Mou Gen Approche Pali Et Mou Gen Chance Ou L'autre pièce Monaguerin Tant Kou L'oiseau De Sèdame Tant Kou Enfin Plusieurs L'autre pièce Monaguerin Que mou Mise en scène Soit Mise en scène Que peut L'autre pièce L'autre pièce L'autre pièce L'autre pièce L'autre pièce Et Bon Mou 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 Toujours Essayé Chercher Est-ce que Ce n'est pas A votre ville Que Mou N'a Gén Té Fait Et Chaque Mou De L'une Lecture Et Puis Après Mou Fin Ouais Que Là Jean-Pierre Bernin Fin De La Passion Vachée Mou L'autre Lecture Qui Tant Cap Fait Beaucoup Plus Dramatique Donc Y'a Plusieurs Façons Que Mou N' Cap Li Un Auteur Et Ça Dépend De Côté Que Placé L' Vraiment Pou Mou Mou Mèm Premier Bagaye Que Mou Mèm Mou N' Mou N' A Géren C'est Donc Le Gén Pou Dialogue Comme Mou Kon Né Depuis Quelque Temps En Haïti Et Nan Le Monde Entier Gén On Pou Fait Mou Monde Monologue Superposé Y'on A Lot Mè C'est Pas Vraiment Dialogue Mè Mou N' A Géren Li Mèm Kém Be On Tradition De Dialogue On Bagaye Serré Que C'est Pas Mou Mou Ki Pral Campe Pis Li Rakonto Tout Bagaye Mè C'est De Réplique En Réplique Que Ou A Pé Construi Histoire Nan Tête Se Pout Tête Sa Mpense Ke Par Exemple O Y Le Vo La C'est Ton Bagaye Ki Te Réel Man Adapte Pou Radio Ou Imagine Moun Yo Suivant Jan Oter La Ekri Ou Imagine Moun Yo Ki Oter Ki Gose Kou 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 Tempéraman Yo Se Sa Dapre Moun Moun Grand Valeur Ke Moun Mou An Tank Moun Moun Ki Ekri Pies Teat Se Sa Kou Madmire Le Plis Nan Moun Ageren Se Dialogue Moun Tank Moun Moun Kou Sen Noun Tout Deye Eske Moun A Pa Représente Yon 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 I Influ An Sen Noun Noun San Sa non c'est ça non mon web pièce mon agré monté par d'autres métiers enseignent comme d'abdi ou tant qu'une passion vachée ou bien l'oiseau de cette dame ou bien l'autre pièce encore que mon agré que l'autre moun fait mes enseignent moun d'abdi que j'ai mon qui pense que c'est un théâtre votre ville qui gagne un petit dialogue coûte qu'il allait un pull avec l'humour et tout cela mon même tradition théâtre allemand c'est c'est comédia de l'arté c'est ça que j'ai apprend les affaires que nous misons c'est moi même toujours essayé mettez le travail naissance comédia de l'arté c'est à dire avec ce masque et beaucoup avec un pili geste en pille mouvement comme ça et qui par rencontrer vraiment avec style théâtre votre ville là donc cela dit influence la non au niveau mes enseignes n'ont dit pas pas tellement influencé mes enseignes ça toujours un grand plaisir vraiment agadé mes enseignes et et suivent dialogue qui gagne c'est un théâtre c'est un théâtre qui est très très important et qui permet que chaque acteur capable arrive à exprimer mais surtout que l'autre nous connaît que travail yon acte c'est ouvrir l'écoute yon lot pou l'capable mieux senti li se peut-être sa fek yon moun gab voire avec yon lot moun son sen yon pa di l'partner yon le repliq li se veut dire que yon se deux moun ki soude ensemble ki a vive ensemble yon moment ki intense donc fo gen dialogue pou moment intense moment force a kapab existe et mon agen jwenn possibilité pou l'fell passe et sa am toujours retenu le ki et ki trez important pou moun 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 pa on auteur ouais moun moun se on komédien et ki arrive nan stade du fe mes enseignes me sou plan sa a di karab di me ki jem ke moun mwen li moun li pa influencé mou vraiment na travail moun bon moun moun pa kapab di ke moun ageré influencé moun moun travay moun vi ke moun pa jan moun pièce li et toutan ke moun ageré te konen apé prezante pièce icite moun gen zan mi moun telke jean mars len ki vin joué avek moun ki te konjoué nan pièce moun ageré toujwa palem de la pieuvre kelle te joué ladan et cetera men moun 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 projean moun gen chans la jusqu'à prezant pou moun un pièce de moun ageré donc nan sans sa moun kapab di ke moun pa genyen on ken influence ki vini de moun ageré et pi moun pa kapab riletet moun moun mette en sen nan plus tou moun oblige fe mes enseign moun parce ke moun pa konjouen moun ki pou fe yo pou moun pou mou fe yo dapre logik pa moun men se pon baray ke moun te étudyen ni moun pa kapab alparet devan n'epote ki moun pou mdi ou kon sa ke moun son mette en sen men moun fe mes enseign dapre sa ke moun men moun ekri et dapre jan moun senti sa moun men moun ekri donc moun kapab di ke e pa genyen influence la de moun ageré men genyen yon espès d'afinité moun men jan li kondi dialog li et mou kwe ke si yon moun abgadon pièce teat pam apra lwè ke moun men moun utilize moun form sa moun pa moun men kom si la de déclamations moun pa jame fe de déclamations nanté akman se dialog la ki méné moun an a wè position chak akta e ki sa moun moun vle montré a la fin men moun pa fe de déclamations nanté akman du tout men moun jan ke moun remarke a traver ou le voilà ke moun ageré limen tout pa fe onken déclamations moun ap palé yon ap ripon lot et pi karakter yon ap degajé par se ke son bagay ki bien ekri et moun ageré pou moun rezon pou on lot degajé chans renkontré yon pléyat d'akteur de talan moun pa kon kouman fe reyni o tout sou men e plateau pou fe e traver ou le voilà men se ou bien ke li kondi li a an pil ou bien alor ke li degajé chans extraordinaire pas se ke moun poko jan mouè otan d'akter talentye aisyen reyni nan yon men proje sa moun pense ke sete chans pa li et joun moun kontré avèk li pas se ke moun poko jan moun kontré avèk li personelman joun moun kontré avèk li se ou bien bon moun kontak yo ou bien moun gouman vel misyo si moun ta goun mou nou ta anvidi moun ageré joun diyan ki sal ta kapabye bon moun moun sim ta goun mou pou moun ta oblige rakonton histoie pas se nou konen moun moun premier metye moun se diorle se rakonte histoie moun te boston gen yon zami moun exakteman sa ki te joue nan pièce moun ageré ki yon jou vini epi li remet moun un livre ke moun ageré envoyé pou moun dedikace et cetera epok sa a mte konantre an haiti petet yon nou deux fois par an et chak fwa mentré moun pa fe plus ke 15 jours jiska prezant jeste ksa a kele te fe anver moun moun nan a mpoko jan moun reponde ni et moun gen impression ke li pa telman kontan de sa ni kabab pansé nan langage haïtien ke mab bal vague moun ta supposé moun ta souwete ke participation moun nan émission sa se repons moun ages liya et moun repons tou ke pa gon ken intention de vague nan attitude moun se ton situation kankousi kstota di de le je force a koupé moun moun pour la réussite et pour le joe encore, pour le plaisir de nous remercier dans notre notre sport. Merci. En tout cas, si c'est pas Patrick Merien, nous allons toujours créé notre personnage. Merci encore. Oui, et voilà ! Je garde un souvenir d'o yang ! A ce moment précis ou comment écouter ce livre-là ? Bon, si moi j'aime bien, j'y fais plus d'un an, je crois que vous après ce livre-là. Jusqu'à maintenant que j'aime dans l'épisode 0. Et ça, tout ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve à n'importe quel moment, comme si même il n'y a pas de suivre quelques épisodes, après il y a le temps de 2-3 avance, il n'y a pas tellement de problèmes qu'on trouve. Donc ça fait plus qu'un an, malgré ça, il n'y a pas de bonnes photos. Et qui personnage ou Piremène à où il est voilà? C'est son nom, c'est Karol. Pour qui ça? Karol est-il-il, bon, j'aime sa façon de s'exprimer, et puis je trouve qu'elle a beaucoup de couleur, cette femme. Donc je l'avais aimé et je continue à l'aimer encore. Est-ce que vous avez écrit ou il est voilà? Bien sûr, mon agéren. Et qui soit à vous et dit mon agéren, je vous dis? Bon, en fait, je pense que les mots me manquent. Pour moi d'avoir dit mon encouragement, comme si... Ma m'encouragent dans ça. Nous trouvons que ce n'est pas extraordinaire. Et ma félicite d'être repensé à fond l'émission sur l'élevé. Voilà, ce n'est pas qu'on a joué souvent en Haïti, côté qu'on auteur vivant pour y'a honoré. Donc pour moi, c'est très bien. Donc, je pense que ce n'est pas qu'il est inestimable valeur. Voilà, pour moi même. Ça, c'est l'émission, mais en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Et depuis combien de temps, vous avez appris à l'élevé? Depuis mon enfance, hein. Depuis que j'ai commencé à avoir l'esprit. Bon, ça a été intéressé à nous toujours. C'est l'année, le dimanche, fin de temps, il a appris à l'élevé sur l'élevé métropole. Quand on a lundi, matin, arrivé, tout le monde est à Nantique dans l'élevé. Tout le monde a dit, mais ça va être plus réveillant, mais ça va être plus réveillant. Mais moi même, sincèrement, c'est deux acteurs, moi même. C'est Annie avec Patrice. Pour qui ça? Moi, 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 je suis Annie pour être Caroline. Pour les gens de gérer toutes les émotions. Moi, je suis Carol Jambes. Moi, je suis M. Jambes. C'est la famille Jambes que j'ai dit. Et pour qui ça, je suis la famille Jambes? Pas vraiment, moi, je ne parle pas de M. Jambes. Moi, je parle de Carol Jambes, parce que l'on a un ton. Ce n'est pas un ton vraiment que tout le monde a apprécié, non? Mais des fois, il montre que l'on a un autorité dans toutes les choses. C'est l'acteur qui m'apprécie, mais c'est la famille Jambes, c'est la famille Jambes, c'est la famille Jambes. La famille Jambes n'a pas pu être là, mais elle a tenu à présenter par écrit ses hommages à cette grande dame. Oui, le voilà, c'est du travail collectif pour une même cause. C'est patienter quand un artiste hésite et répète une phrase une fois, deux fois et même plus, pour en conserver que le meilleur temps et oublier un rendez-vous urgent. C'est vivre des fouilles qui ne paraîtront jamais sur la bande magnétique. C'est donner un souffle à un texte bien écrit. C'est s'oublier pour quelques heures et devenir l'autre. Je me rappelle encore ce jour où tu m'avais demandé de remplir le rôle d'année. Tu m'avais demandé de garder le secret et je me rappelle m'être bien amusée en cherchant comme tout le monde et même les gens de chez moi. Qui pourrait être amus, la femme de Patrick? Si l'expérience était à refaire, plus d'un serait prêt à y participer de nouveau. Et si on devait recommencer, on le fait? On le refait? Oui, ça me tente vraiment. Et à Florence Augustin d'écrire, je n'ai jamais regretté cette expérience. Oui, le voilà! Alors Mona Guérin, si vous avez déposé la plume, reprenez-la. Elle me manque. Bonsoir.